La commission des affaires étrangères Notre commission des affaires étrangères a décidé de s'intéresser à travers cette mission à l'arme nucléaire pour trois raisons essentiellement. La première, c'est qu'en 2017, 122 pays ont adhéré au traité d'interdiction de l'arme nucléaire. La deuxième, c'est qu'on est dans une période extrêmement instable avec ce qui s'est passé récemment en Corée du Nord avec les États-Unis, le retrait des États-Unis des accords de Vienne signés en 2015. La troisième raison, bien sûr, c'est que nous fêtons les 50e anniversaires de traité de non-prolifération qui concerne tous les pays qui avaient l'arme nucléaire avant 1967. Et c'est sur cette injustice de départ qu'a évolué ce TNP qui a permis quand même au bout de 50 ans de préserver d'une certaine façon la paix. Mais un des piliers essentiels de CNP, c'est quand même la suppression d'armes nucléaires. Le traité de non-prolifération Le traité de non-prolifération, son bilan est globalement positif, dirait certains. Outre les 5 pays dotés officiellement, seulement 4, 5 se sont dotés de l'arme nucléaire, alors que dans les années 60, on aurait pu penser que plusieurs dizaines de pays se dotent de cette arme nucléaire. La question qui est posée aujourd'hui, c'est le désarmement. Et 122 pays ont signé ce traité d'interdiction parce qu'ils considèrent que le TNP ne va pas assez loin en matière de désarmement. On a vu que depuis les années 80, un certain nombre d'ogiles nucléaires ont été supprimées, limitées. Ceci dit, aujourd'hui, un certain nombre de modernisations de l'arme nucléaire peuvent s'assimiler à de la prolifération. Et donc on pense, et c'est l'objet des préconisations de la mission, on pense que la France pourrait jouer un rôle plus important pour mettre autour de la table les différents pays dotés, y compris ceux qui ne sont pas reconnus par le TNP, de manière à pouvoir œuvrer sur ce volet des armements. On pense aussi que l'arme nucléaire française devrait être plus transparente et qu'il devrait y avoir un effort de pédagogie du pouvoir politique français pour partager cette dissuasion et ces éléments de l'arme nucléaire avec le Parlement et avec le peuple français.